Bonjour, bonjour à vous mes sagittaires et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On est ici, le retour de l'août, pour vous parler de vos énergies pour ce mois de juillet 2021. Alors, c'est la petite météo, c'est un peu comme une petite météo énergétique qui est aussi variante que notre météo en Belgique. Je ne sais pas d'où vous m'écoutez, mettez-moi un petit commentaire, ce serait cool ça mes sagittaires, mettez-moi un petit commentaire d'où vous m'écoutez pour me dire quel est votre temps, parce que nous on peut passer ici, là où je vis, on peut passer d'une semaine à plus de 30 degrés à une semaine en dessous de 15 degrés, je peux vous dire que ce n'est pas évident pour certains d'entre nous. Alors, tirage général, comme vous le savez, mes sagittaires, ça veut dire que ça ne peut pas parler à tout le monde, donc prenez vraiment, gardez votre libre arbitre, c'est vrai qu'on le dit, on le redit, mais c'est tellement important si vous saviez, gardez vraiment cet esprit de discernement, prenez ce qui vous parle et vraiment laissez de côté ce qui ne résonne pas avec vous, c'est super important. N'hésitez pas non plus, je le dis régulièrement aussi, à aller voir peut-être votre signe ascendant ou votre signe lunaire, pour avoir des détails, peut-être des précisions sur ce qui pourrait arriver comme énergie. Ce sont des énergies, on ne parle pas de voyance, ce sont vraiment des énergies dans lesquelles vous pouvez vous retrouver. Je pense que mes sagittaires, je me demande si ce n'est pas chez vous, où j'avais dit que vous étiez dans des énergies de gagner au loto. Bah dites-moi, même si vous avez gagné une petite somme, au moins vous avez gagné, mais dites-moi si ça a fonctionné pour certains d'entre vous. Alors, il y en a peut-être qui ont carrément raccroché leur téléphone et qui sont partis au Bahamas. Alors je dis Bahamas, comme je pourrais dire n'importe quoi d'autre. Mais voilà, j'espère en tout cas, si vous étiez dans, justement dans ces dispositions de chance dans cette pleine lune dernière, j'espère pour vous que ça a apporté ses fruits. Alors, pour nos énergies du mois de juillet 2021, on a ici des énergies d'amitié. Elle est magnifique cette carte, c'est l'Ocho Zen Tarot, je ne sais pas si vous connaissez. Mais c'est une carte très colorée, très très belle. Une carte de l'amitié, on va voir un petit peu avec d'autres cartes. Waouh, vous avez cette magnifique carte, c'est le maître. Là, on est vraiment, et je n'arrête pas de le dire, mois de juillet, on est dans un mois 7. Et le mois 7, c'est le mois, c'est un mois d'éveil, c'est un mois qui est vraiment excellent, on va dire, pour tout ce qui est spirituel. C'est vrai que je change un petit peu la configuration de mon tirage. Une fois n'est pas coutume. Pourquoi je la change cette configuration ? Parce que j'avais envie de, je sens ici que les énergies, justement pour ce mois de juillet, vont être des énergies assez fortes, assez différentes de ce qu'on a eu ici depuis début de l'année. Et donc, je ne voulais pas me limiter à un tirage plutôt, voilà, voilà la partie professionnelle, voilà la partie relationnelle, voilà la partie sentimentale. Et donc, j'ai fait vraiment un tirage hyper ultra général où tout va se mélanger un peu pour vraiment vous offrir et vous donner les messages que j'ai à vous passer ou les messages que vous avez besoin d'entendre. Voilà, ça c'était pour ma petite intro. Vous avez vraiment de merveilleuses cartes. On va voir ensemble ce que ça vient nous expliquer. Alors, vous avez tout d'abord cette merveilleuse carte que je vous ai présentée, cette merveilleuse carte de l'amitié. Alors, cette merveilleuse carte de l'amitié, elle représente un petit peu l'amour inconditionnel. C'est comme si vous n'étiez plus intéressé par tout ce qui est les relations romantiques, les relations dramatiques. Vous n'êtes plus attaché, c'est comme si vous étiez complètement détaché, pas de vos émotions, mais détaché dans le fait justement d'avoir des liens et des attaches qui sont même peut-être toxiques. Donc, c'est comme si vous étiez dans une autre phase, dans une autre phase au niveau de l'amour, parce que l'amitié c'est de l'amour, d'accord ? C'est comme si vous étiez dans une qualité d'amour qui est hautement supérieure. C'est comme si vous atteigniez vraiment une sorte de plénitude, parce que vous n'êtes dans l'attente de rien du tout. Vous comprenez, vous n'êtes plus dans l'attente de vous simplement vous réceptionner, vous recevez ce qui est autour de vous. Ça, c'est vraiment la magnifique carte de l'amitié, je l'adore, elle est vraiment splendide. Alors, concernant le maître, c'est comme si vous repreniez le contrôle de vous-même. Alors, on n'est plus du tout dans une sorte de domination, domination d'autrui, domination... On ne domine pas les autres, mais on se retrouve, on est maître chez nous, on a appris des choses, On est vraiment, on est encore peut-être dans l'apprentissage autour de nous, dans l'apprentissage de nouvelles choses auprès de grands maîtres spirituels. Mais on voit aussi ce qu'elle nous invoque cette carte, c'est que vous êtes peut-être une source d'inspiration pour ceux qui sont autour de vous. Une source d'inspiration, vous êtes quelqu'un qui est une belle énergie, vous êtes ré-énergisant pour ceux qui vous côtoient au quotidien. La carte de l'âme morale, qu'est-ce qu'elle vient nous expliquer cette carte de l'âme morale ? Elle vient simplement, je suis complètement en dehors du cadre, elle vient simplement nous dire que là où on va au-delà des notions un peu rigides de notre éducation. Des notions, vous savez, tout ce qui est bien, tout ce qui est mal, le cercle vicieux et le cercle vertueux, tout ce qui est péché et tout ce qui est vertu, voilà. Tout ce qui est acceptable, tout ce qui est inacceptable, c'est vraiment, on va, c'est comme si on éclatait un petit peu tous ces jugements de valeurs qu'on nous a inculqués. Tous ces conditionnements qui nous ont empêchés de découvrir la vraie beauté des choses, d'accord ? Qui nous ont empêchés de découvrir quelque chose de divin qui réside en chacun de nous, en chacune des personnes. C'est vraiment, c'est comme si vous étiez en train de vous libérer de ces conditionnements qui étaient des barrières justement à une forme d'évolution personnelle. Alors, ce qui est vraiment, c'est dingue parce que c'est ce que je retrouve dans la plupart ici des signes et je pense que j'ai bien fait justement de faire des tirages complètement généraux. De faire des tirages généraux parce que je, c'est comme si je vous dis dans ces tirages, dans ce que je ressens autour de moi, dans ce que je vois des personnes, pardon, des personnes que je côtoie autour de moi. Alors, il y a un peu cette notion de, on arrête de se mentir à soi-même, on arrête de se mettre dans des illusions, on arrête de se battre aussi contre nous-mêmes. Et ça, c'est vraiment ce que je ressens. Ici, regardez, vous avez la chance. Vous avez la chance qui est avec vous, vous avez la chance qui entre dans votre vie. Vous êtes dans une période, dans une énergie de chance. Alors, une énergie de chance par rapport à votre travail, mes chéris. D'accord ? Donc là, si vous avez des choses à mettre en route, si vous avez des projets à mettre en route, des choses à mettre en avant dans votre travail, je pense que ce mois de juillet, c'est vraiment un mois qui est totalement propice pour vous. Mais, mais sagittaire, ici, pour certains d'entre vous, il va y avoir comme un apaisement, comme si on prenait vraiment, je ressens ici un moment d'apaisement, un moment de, on souffle. Voilà, c'est comme si vous aviez donné quand même beaucoup, beaucoup de votre personne. Vous étiez investi vraiment énormément ici ces dernières semaines, peut-être même ce dernier mois de juin. Et maintenant, il y a vraiment le moment de repos intense. Alors, pour d'autres sagittaires, on me parle de fatalité, ici. On me parle de fatalité pour peut-être quelque chose auquel on ne croit plus. D'accord ? Alors, rien en soi, pour moi, rien en soi n'est une fatalité. Ouf, il y a des cartes qui s'envolent. Ça veut dire que j'ai des messages qui doivent vous être passés. J'ai ma grande-fille qui vient de me rejoindre tellement doucement que je ne l'ai pas entendue. Oui, alors, on vous dit ici qu'il y a peut-être des opportunités qui s'ouvrent à vous. D'accord ? On vous parle aussi opportunités, on vous parle de destinées, on vous parle qu'il y a peut-être des signatures, des signatures, des compromis. Oui, ça peut être au niveau, ici, j'entends des compromis au niveau relationnel. Voyez un petit peu comment ça vous parle. Je ne sens pas des signatures, c'est bizarre, c'est vraiment, je ne sens pas des signatures de contrat ou quelque chose d'administratif. Mais clairement, c'est comme si je sentais quelque chose dans du relationnel. Voyez comment ça vous parle, mes sagittaires. On va aller voir avec l'oracle de la triade pour voir si on a un petit peu plus d'informations. On vous parle d'une mutation, d'un changement, vous avez la mutation, vous avez l'oméga. Il y a un retour de quelqu'un, il y a un retour de quelqu'un pour un début de quelque chose. Voyez comment ça vous parle. Alors, pour certains d'entre vous, ça va être une épreuve que vous allez relever haut la main. Et j'ai envie de dire que cette épreuve, elle est mise en face de vous pour vous apporter un éclaircissement sur quelque chose. Pour peut-être vous montrer une certaine guérison. Ça, c'est ce que j'entends. Alors, pour mes sagittaires en signe solaire, en signe lumière, en ascendant, il y a ici, on va recevoir peut-être des documents. Tiens, moi qui ne voyais pas tout à l'heure de papier administratif, là, on nous parle carrément de documents, d'écriture, de papier d'affaires, peut-être de commerce. Ça peut être aussi une évolution, une évolution vers quelque chose ou une innovation. Voyez comment ça vous parle. Je sens une transformation ici. C'était peut-être pour ça que la carte de la mutation était sortie. On va m'en dire un petit peu plus. Je vais avoir un petit peu plus d'infos sur, justement, ce qu'est écrit, ce papier, cette nouvelle. Oui, il y a le début de quelque chose. Il y a encore la carte de l'épreuve ici. Il y a encore la carte. Là, on est dans un début, peut-être un début d'une relation, un début de projet, un début de quelque chose. Et ça nous met dans quelque chose de difficile, dans quelque chose à relever, dans un défi à relever. Alors, c'est un défi peut-être pas par rapport à quelque chose d'extérieur, mais c'est un défi par rapport à nous. D'accord ? C'est quelque chose qui nous est propre. Voilà ce que j'entends. Je vous dis tout à l'heure, c'est ce que je disais tout à l'heure, et c'est marrant qu'elle ressorte encore une deuxième fois. Si on vous met à l'épreuve, c'est que cette épreuve, vous devez, vous savez la passer. Ça, c'est ce qu'on me dit. C'est juste, c'est juste pour passer d'un niveau. Voilà ce qu'on me dit. Ne vous inquiétez pas. Vous passez, il y a eu une guérison, il y a eu une transformation pour vous, mes sagittaires. Et vous n'êtes peut-être pas, vous n'en êtes peut-être pas conscients. Ici, il va y avoir de la tentation. C'est peut-être ça, l'épreuve. C'est peut-être ça, l'épreuve qui vient à vous. Vous allez être tenté. Vous allez être tenté de retourner dans des schémas du passé. D'accord ? Et je pense que ça va vous permettre de lâcher vraiment quelque chose qui vous a perturbé. Les mauvais choix que vous avez effectués dans votre vie ici. Cette épreuve, elle est vraiment là pour vous dire, regarde un petit peu comment tu as évolué. Regarde comment tu as évolué. Regarde comment tu vas passer de nouveau. On te met encore une fois, une dernière fois à l'épreuve. Et regarde un petit peu ce que tu en fais. Donc, ça ne va pas être... Je pense que c'est quelque chose qui est là pour vous faire montrer à quel point vous avez grandi, mes sagittaires. D'accord ? Ça va être quelque chose de... J'ai envie de vous dire, ce ne sera pas une dure épreuve. Ce sera juste pour passer d'un... C'est comme si vous passiez d'un niveau de conscience supérieur. C'est vraiment ce que j'entends. Et vous avez encore la carte de l'oméga. Je vais arrêter là mon tirage. Ici, pour pas mal d'entre vous, il y a une dernière épreuve, une dernière tentation. Vous arrivez à la fin d'un cycle mes sagittaires. Vous arrivez à l'aboutissement, à l'achèvement de quelque chose où on a une issue favorable. C'est comme si vous étiez enfin quelqu'un d'accompli. L'oméga, c'est vraiment la fin de quelque chose pour commencer quelque chose de totalement nouveau. On va voir si on a un petit peu plus de précision avec mon aliasquet. Ici, il y a des signatures. Alors, des signatures, ça ne veut pas dire... C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ça fait deux fois que je vois les signatures ici. Ça ne veut pas dire du tout que vous allez signer des contrats. Alors, ça peut être des contrats. Ça peut être une signature, une signature pour une maison. Ça peut être une signature d'un nouveau projet, d'un nouveau contrat de travail. Ça peut être tout à fait ça mes sagittaires. Ici, c'est plutôt, je vous dis, c'est plutôt quelque chose de moral. C'est comme si on trouvait un compromis moral. Ça, c'est ce que je ressens ici dans vos énergies. Ou un compromis avec quelqu'un. Ça, c'est ce que je ressentais tout à l'heure. Ok, écoute, on va faire ça comme ça tous les deux. Ouais, il y a une grande prise de recul. Il y a une grande prise de recul par rapport à comment vous fonctionniez avant. Et c'est vraiment dans les énergies de ce mois de juillet. Il y a des choses qui bougent ici. Ce mois-ci, il y a des éveils qui se font en matière de spiritualité. Pour certains de mes sagittaires, c'est en rapport avec un homme. Vous allez, il y a eu des petites tensions. Il y a quelque chose qui a créé des petites tensions. Ici, entre vous et une personne. Mais vous partez clairement. Vous allez entreprendre quelque chose de totalement différent. Vous allez entreprendre quelque chose de totalement différent. C'est marrant. Vous allez sortir, ça va vous sortir un petit peu. Du fait de s'être isolé. On a fait un retrait un petit peu sur soi-même ici. C'est comme si vous étiez parti en retraite. C'est pour ça que j'entends le mot retrait. Mais à un moment donné, cette retraite, cette prison, vous vous êtes senti à l'étroit. Vous vous êtes senti à l'étroit. Et c'était comme si vous tourniez un petit peu en rond dans votre cage, quoi. D'accord ? Ça vous a permis, je pense, pour certains d'entre vous, de réaliser qui vous étiez vraiment. Ça vous a permis, cette retraite, elle vous a permis de réaliser que vous étiez vraiment. Et de peut-être savoir où vous vouliez aller. Donc, c'était très, très positif. Oui. Vous avez deux fois. Vous avez encore ici la carte de la transformation. Là, il y a quelque chose qui va bouger. qui est en train de bouger pour vous, mes amis sagittaires. Oui. Je vous dis, vous avez la carte. C'est incroyable. Les énergies, ça bouge énormément ici pour ce mois de juillet. On vous dit, nouveau départ, nouvel apprentissage. Vous entreprenez quelque chose. Je pense que c'est clairement au niveau relationnel. Mais ça, ce sont mes ressentis. Voyez un petit peu comment ça vous parle. Alors, on termine par notre carte douceur. Notre carte d'inspiration. Ma fille est en train de me faire des jolis sourires là derrière moi. Je pense qu'elle aime écouter mes guidances. Je pense que c'est la première fois aussi qu'elle écoute mes guidances. Je pense qu'elle attend la guidance de son signe parce que je ne l'ai toujours pas fait. Je ne l'ai toujours pas faite. On vous dit que quoi qu'il arrive, la vie est un heureux mélange de soleil et de pluie. Bien voilà, c'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure. Moi, je suis en Belgique et c'est vrai que ma vie est un heureux mélange de soleil et de pluie. Il faut apprendre vraiment à cultiver l'amour de tout ce qui vient vers vous. C'est un petit peu ça ce que dit cette carte. Ok, quand il y a du soleil, c'est super gai. Mais essayez aussi de trouver quelque chose de hyper positif quand il pleut. En Belgique, je peux vous dire que ça, depuis le début de notre vie, c'est un petit peu ce qu'on fait au fil du temps et au fil des années. Voilà, mes amis sagittaires, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, mettez un petit pouce, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à commenter. Je peux vous dire que d'ores et déjà, je répondrai à vos messages. J'adore ça. Et puis, à vous abonner si ce n'est déjà fait. On se retrouve très, très bientôt pour de nouvelles énergies. Je vous fais de tout gros bisous et je vous dis à bientôt.